ce que je voulais demander c'est si l'esthétique de Doumé a évolué au fil de ces années d'après toi, d'après ton expérience je dirais oui mais d'abord je voudrais dire moi aussi comme tu l'as dit tout à l'heure que j'étais très émue par ce film de revoir toutes ces images du passé puis de revoir Doumé mais ce que je voudrais dire parce qu'il y a tellement de questions que soulève le travail de Doumé et de Théâtre Paysanne il y a tellement de choses que disent Dominique et Rinat que je crois qu'en effet on ne peut pas épuiser le sujet aujourd'hui mais je crois que c'est quand même il faut quand même le resituer même si comme tu le dis Dominique c'était une expérience absolument exceptionnelle encore, c'était quand même situé effectivement dans la lignée de Grotowski et aussi un petit peu du théâtre d'Artaud qui se réfère au rituel, au sacré bon c'est un peu long si on se lance dans ces débats et je ne crois pas qu'on y arrivera mais ce que je voulais dire moi qui est très très important me semble-t-il c'est qu'aujourd'hui après je répondrai brièvement à ta question mais qu'aujourd'hui il y a des rejetons encore de ce type d'esthétique de ce type de travail dans le théâtre d'aujourd'hui et que là aussi on ne va pas se lancer dans la définition du théâtre parce que beaucoup de réponses mais ce qui était très important parce que moi j'ai travaillé avec Doumé avant qu'on fasse à Gabia et on a commencé en juillet 77 et à Gabia on l'a fait en 80 et on a énormément travaillé sur le training dont vous voyez un exemple avec Schislak de Grotowski et ce qui était très important c'était effectivement le travail du corps et de retrouver et c'était un travail très très éprouvant parce que quand Patrice a dit on trouvait une détente je dirais plutôt que nous l'objectif c'était de trouver une grosse grosse fatigue voir des bleus parce qu'on n'était pas encore au fait de ce travail organique puisque c'était ça l'objet c'était d'essayer de retrouver en soi les énergies alors après on peut utiliser des registres de mots différents ça peut être l'énergie ça peut être l'inconscient ça peut être la mémoire collective en tout cas c'est l'organique c'est à dire de trouver dans le corps le geste alors authentique vérité c'est des mots qui ont été dit aussi qui soit à la fois et c'est ça qui était intéressant je crois qui soit à la fois relié à l'imaginaire collectif ou à l'imaginaire individuel donc à la culture commune puisqu'au fond ces spectacles c'était des actes alors effectivement en tant qu'actes ils étaient politiques mais c'était avant tout et ça Harina tout le dit très bien un véritable travail théâtral c'est à dire qu'il n'y avait aucune instrumentalisation du théâtre au profit d'une cause d'une lutte et s'il était politique ce théâtre il était par l'acte et à l'époque alors peut-être que ça serait à discuter encore aujourd'hui à l'époque l'idée c'était que à travers ce travail du corps à travers les énergies qu'on arrivait à refaire ressurgir qui passaient quelquefois par des mots par rapport quelquefois par une narration mais souvent par des sons et des choses assez fragmentaires ces énergies permettait à la communauté que le peuple corse représentait de se retrouver dans une sorte de allez on va utiliser un terme du registre religieux de se retrouver dans une communion c'est à dire qu'il y avait un élan qui était censé refonder la communauté en fait un espèce de rituel refondateur et que ces énergies qu'on trouvait alors tout ça peut être discuté à l'infini mais en tout cas c'était la manière dont on travaillait et ces énergies organiques cette espèce de force qui était en nous et qui était reliée à la mémoire à notre histoire au passé parce que c'est aussi le théâtre c'est aussi un rapport au temps mais à l'espace aussi beaucoup ça on peut et donc nous permettait de retrouver quelque chose de commun mais de ce commun qui était comme l'a dit Dominique de l'ordre de l'indicible ou quelque chose qui était à travers nous passé c'est un peu c'est peut-être un peu confus ce que je dis mais c'est en tout cas en tout cas ce que ce qu'on pouvait ressentir et qu'on pouvait donner et quand il dit au testimone ou pour dire le spectateur je dirais presque plus c'était plus aussi quelqu'un qui était sollicité puisqu'il était bouleversé comme acteur comme quelqu'un qui n'était pas seulement témoin il était partie prenante de ce qui se passait puisqu'on était censé créer une communion quelque chose qui refonde et qui donne la force d'agir et la force de bouleverser l'état des choses et l'état du monde même si et c'est pour ça alors avec donc voilà enfin en gros le travail qu'on faisait la façon dont moi je l'ai vécu qui était très forte et assez bouleversante et qui qui sollicitait quand même beaucoup de nous c'était pas c'est effectivement pas de l'interprétation au sens où on est en extériorité c'est quelque chose qui est très profond profondément une mise à nu et voilà et après alors si l'esthétique a évolué je dirais pas tellement alors parce que là aussi on discute d'esthétique c'est un peu compliqué mais parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses je dirais pas que l'esthétique a évolué mais c'est le rapport au corps et au mot justement ça Dominique le dit puisqu'on arrive au dépouillement et on arrive à la danse finalement donc ça ça pourrait plaire à Nietzsche mais mais voilà et donc on arrive à la danse et on arrive alors est-ce que moi à l'époque j'avais écrit un article sur ce dans Contraste que je ne réécrirai pas du tout aujourd'hui de la même façon c'est ce qu'on disait par rapport au passé où je disais que c'était une forme me semblait-il d'abandonner les mots puisque quand même le théâtre c'est aussi le lieu du débat de la liberté de l'échange à travers les mots c'était une façon de une forme de de désespérance mais je crois pas finalement avec le recul je crois pas je crois que c'était encore une forme plus radicale par rapport il y a eu une sorte de radicalisation dans son esthétique voilà si je peux dire ça comme ça c'est ce qu'on disait